bonjour à tous heureux de vous retrouver encore une fois ce samedi 12 février 2022 15h23 heure du québec merci d'être là on avait une tempête solaire qui probablement déjà touché j'en avais parlé un peu plus tôt cette semaine la terre souvent quand ça se produit il ya des conséquences aussi au niveau géologique et aussi au niveau volcanique on peut voir des fois des augmentations il ya des gens qui ont noté ça et en ce moment il ya une augmentation extraordinaire de l'activité volcanique entre autres chers amis dont l'etna l'etna qui vient d'entrer dans une phase éruptive assez puissante ça a été rapporté par entre autres les watchers et string sand l'activité strombolienne au cratère sud est de l'etna repris au début de la soirée de je pense du 10 février 2022 donc il ya à peine deux jours et atteint une phase paroxyste paroxystique complète à la fin de la journée avec des fontaines de lave de 500 à 600 mètres de hauteur des coulées de lave vers le sud-ouest et le sud-est et des colonnes éruptives au dessus du niveau de la mer le code de l'aviation est passé du jaune à l'orange donc le trémor volcanique atteint des niveaux modérés mais quand même une activité dans les dernières heures très 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 puissante le volcan et non qui entre encore dans une phase assez extrême depuis 80 cratères dans reste de l'etna de raconte string sand à à 300 3324 m était considéré comme le plus haut volcan sicilien l'etna est un stratovolcan actif sur la côte est de la sicile situé dans la ville métropolitaine de catane donc beaucoup d'activités au niveau de l'etna mais c'est pas le seul on a aussi en équateur le huit on a eu une grande éruption de centre volcanique du volcan sangué en équateur et si on va voir pardon le fameux site de volcano vous allez voir beaucoup 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 d'activités volcaniques une quantité incroyable de volcans sont en activité beaucoup d'activités sismiques beaucoup de boules de feu d'astéorites météorites qu'on voit partout partout des tremblements de terre très puissants aussi pardon qui sévissent un peu partout la tempête géomagnétique aussi qui avait frappé la terre à le 4 février a eu un impact sur 40 satellites de spacex starlink qui ont été perdus après la tempête géomagnétique qui a frappé la terre donc on voit ces tempêtes géomagnétiques là on en parle souvent un peu partout puis moi je vous en parle souvent on en parle souvent entre nous il s'agit qu'il y en a une d'une puissance assez phénoménale comme ça s'est déjà produit et on se retrouverait complètement chaos donc là tu as une petite tempête géomagnétique qui vient dans le fond détruire 40 satellites de spacex une tempête géomagnétique affectant la terre le 4 février a eu un impact significatif sur 40 et 49 satellites que venaient de lancer starlink selon spacex le deuxième étage de falcon 9 qui a déployé ces satellites là finalement fait ça pour rien on s'est retrouvé avec une quarantaine de ces satellites qui ont été perdus mais pas de danger apparemment pour les collisions ou quoi que ce soit mais très significatif de ce que pourrait avoir un comme impact imaginez-vous une tempête géomagnétique majeur pendant ce temps-là beaucoup beaucoup de neige beaucoup de froid un petit peu partout un hiver qui a été très robuste c'est le moins qu'on puisse dire et une période qu'on veut oublier mais qu'on n'est pas prêts d'oublier dans laquelle on est loin d'être sorti juste en vous avant de vous laisser parce que je voulais vous parler surtout de cette activité à l'Etna parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivez les activités volcaniques et sismiques bien l'économie en prend pour son rhume on s'attend chers amis à une augmentation probablement imaginez-vous plus élevé qui va vous coûter autour de 300 dollars par mois c'est beaucoup ça c'est énorme pour la classe moyenne et ça c'est calculé selon des des critères mais si tu peux pousser la chose un petit peu plus loin parce que quand on calcule l'inflation souvent on va prendre des systèmes qui ont un qui ont des gros prix qui n'ont pas vraiment d'impact dans notre panier d'épicerie comme les téléviseurs ou des objets comme ceux là les téléphones qui sont assez stables dans leur prix ça vient un peu influencer le pourcentage d'inflation mais si tu t'en tiens vraiment aux produits que tu achètes à tous les jours tu l'as vu toi même de ta poche l'inflation tourne autour de 30 à 40 % et non pas 6 à 7 % donc faut faire attention comment on calcule ça on le sait les gouvernements trouvent toujours des formules pour bien paraître c'est comme un politicien quand ça va bien il prend le crédit quand ça va mal il blande tout le monde sauf lui même chose avec l'inflation il faut faire très très attention pendant ce temps là il ya un autre phénomène aussi qui a retenu mon attention pendant que je suis là je vais vous en parler tout de suite les phoques qui meurent en masse le long de la côte sud africaine nous rapporte green which time c'était le 10 février à deux jours qu'est-ce qu'il est sûr reste un mystère on ne sait pas on est en train de se casser la tête à savoir ce qui est en train de d'éliminer ces phoques en afrique du sud et on pense probablement que c'est une question de d'empoisonnement avec peut-être une certaine variété d'algues en tout cas on sait pas ce qui se passe on étudie ça je vous laisserai le lien c'est toujours troublant quand tu vois des histoires comme celle là parce que ça va tout à fait réaliser à quel point on est dans un monde qui est de plus en plus de consommation on sait plus quoi faire avec nos poubelles il ya plus en plus de pollution et qu'à un moment donné ça va toucher et ça touche faut pas oublier que le cancer c'est la cause principale de décès maintenant dans les pays industrialisés donc pas rassurant tout ça sans compter que aussi on a cette fameuse cette histoire de l'ukraine cette histoire de la russie puis on s'attend à une possible possible le possible le début de d'annexion ou d'invasion dans les heures qui viennent biden et poutine ont eu une une entretien ce matin et on semble maintenant avoir épuisé la diplomatie vladimir poutine a encerclé l'ukraine avec 150 mille soldats c'est depuis des semaines là c'est pas pour s'amuser on va voir quels seront les prochaines heures mais les prochaines heures sont cruciales à plusieurs niveaux moi je vous dis je l'avais dit que vous le saviez de façon on est entré dans une phase très troublant de notre histoire préparez vous parce que c'est loin d'être finis ça fait juste commencer m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501